Les crédits FC24 sont désormais disponibles sur fifacoit.com, c'est le site référent si tu veux acheter tes crédits au meilleur prix pour te construire ton équipe de rêve et en plus tu as 5% de réduction avec le code Zorki, le lien est dans la description et veille bien être prudent et à suivre les instructions du site pour minimiser les risques de ban Bref, salut tous les gars, c'est Zorki, j'espère que vous allez bien Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'ensemble des tactiques que j'utilise ultra défensive, défensive, offensive et ultra offensive pour monter en division 1 sur FC24, générique Donc, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous détailler un petit peu l'ensemble des tactiques que j'utilise On va aller très vite sur les tactiques Les tactiques en général que je vais vous présenter, 2 sur 4, c'est les tactiques que je vous ai déjà présentées Donc, je vais vous référer aux vidéos si vous voulez, les tactiques en détail, les formations en détail Mais dans cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur les tactiques Notamment les tactiques défensive et offensive, comme je vous l'ai dit, que je vous ai déjà présentées Par contre, les tactiques ultra défensive et ultra offensive, elles sont trop souvent boudées à tort C'est-à-dire que les joueurs ne prennent pas le temps de paramétrer l'ultra offensif et l'ultra défensive Et pourtant, ça change énormément Également, les super subs, les amis, c'est-à-dire les remplaçants que vous allez mettre sur le banc Et qui vont rentrer pour apporter du dynamisme Ne les sous-estimez pas au même titre que ces tactiques en ultra défensif et offensif C'est vraiment deux choses qu'il faut paramétrer, prendre le temps de paramétrer ou de mettre sur son banc Pour pouvoir vraiment améliorer son jeu Donc, la tactique ultra défensive Comme vous pouvez le voir, c'est une tactique en 5-2-1-2 Donc, on va forcément fermer le jeu C'est quand on mène de 1 but ou de 2 buts et qu'on veut fermer le jeu On va prendre une tactique avec 5 défenseurs Donc, du monde derrière J'aime pas forcément jouer avec 5 défenseurs Je trouve qu'il n'y a pas de mouvement Mais dans les 10 dernières minutes, lorsqu'on gagne et qu'on veut garder le score Évidemment, les amis, ça va de soi de choisir une tactique défensive Cependant, comme vous pouvez le voir Vous allez me dire, mais là, qu'est-ce que t'as fait ? T'as quasiment rien changé En effet, lorsqu'on défend, notamment avec une tactique très défensive Il faut surtout pas reculer, surtout pas réduire sa profondeur Pourquoi ? Parce que vous allez sinon subir le jeu Et lorsque vous allez vouloir remonter le ballon Et donc garder la balle pour espérer ne pas vous faire intercepter Et garder la balle un maximum Faire tourner un petit peu pour garder le score Vous n'allez pas pouvoir le faire Si vous avez trop une tactique qui, en fait, est avec une profondeur faible Donc, une tactique vouée à subir la possession Il faut vraiment, certes, avoir une tactique solide avec 5 défenseurs Mais récupérer assez rapidement le ballon Et surtout le relancer vers l'avant Comme vous allez pouvoir le voir avec les instructions que j'ai mises à mes joueurs Donc, 50-50 largeur et profondeur défensive J'ai mis équilibré et passe direct pour construction et occasion 50 de largeur et du monde dans la surface Pourquoi ? Parce que, justement, vous allez pouvoir combiner de manière assez facile Haut sur le terrain, sans vous faire intercepter la balle Avec un adversaire qui sera sûrement en ultra-offensif S'il veut récupérer le ballon Vous allez pouvoir facilement faire passer la balle en attaque Lorsque vous mettez pas mal de joueurs dans la surface Maintenant, pour les instructions, j'ai mis donc rien à mes défenseurs centraux En tout cas, on reste dans les prédispositifs de base Je baisse ma caméra pour vous montrer le reste Notamment avec les latéraux Ça, c'est très important de leur mettre débordement Pareil, ça peut paraître un petit peu contradictoire Mais en fait, c'est ce qui va vous permettre de ressortir le ballon Les latéraux, vous allez passer par eux pour pouvoir ressortir le ballon Donc, dès que vous allez appuyer sur L1 Ils vont déborder et c'est par eux que le jeu va ressortir lorsque vous récupérez la balle Ce qui va vous empêcher de perdre inutilement le ballon assez rapidement Ensuite, pour l'ensemble des joueurs, c'est assez classique J'ai juste mis rester derrière en attaque Et hop, je redéplace ma cam Désolé, je vais également la réduire pour le reste de la vidéo Comme ça, ce sera beaucoup plus simple Et couvrir centre pour mes milieux défensifs centraux Pour pouvoir avoir vraiment devant la charnière Deux milieux qui se placent assez bas Voilà pour la tactique en ultra défensive Maintenant, la tactique en défensive, je vous l'ai déjà présentée C'est une tactique en 4-1-2-1-2-2 Donc, elle a fait un petit peu de bruit Parce que c'est vrai qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde Forcément, cette tactique en 4-1-2-1-2-2 C'est une tactique dont, comme vous pouvez le voir Il y a surtout une formation assez centrale Où la latéralité va passer surtout par les latéraux Donc, il faut vraiment renforcer les latéraux Si on veut remonter la balle par le côté Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette formation Et je vous la présente Alors, avec le pressing au moment clé Qui est un truc que peu de monde utilise Mais que j'aime beaucoup C'est vraiment un pressing qui, comme le 71 de profondeur Est assez efficace Et même très efficace Sur FC 24 45 de largeur 55 de profondeur Construction, long ballon et passe direct Encore une fois, long ballon Ça ne veut pas dire que vous allez balancer la balle Ou centrer sur un joueur grand Comme un Peter Crouch par exemple Ça veut dire que vous allez avoir Un déplacement des joueurs dans la profondeur Un petit peu comme les instructions Qu'on va voir tout à l'heure C'est-à-dire dans le dos de la défense Passe direct pour les occasions Ça, c'est très classique 50 de largeur 7 de barre dans la surface Et 3 de corner Et 3 de coufran Pour les instructions Donc, je vais très vite Mais encore une fois, je vous l'ai déjà présenté Je vous la mets en fiche Si vous souhaitez plus de détails Puisque, comme vous le savez Le plus important C'est pas que je vous présente l'information C'est pas que vous les copiez Mais c'est que vous les compreniez Pour pouvoir ensuite Jouer de manière efficace avec Donc, les défenseurs centraux Pas d'instructions en particulier Rester dans l'attaque Et débordement pour mes latéraux Le milieu défensif central Je le mets rester dans l'attaque Couvrir centre Et couper les lignes de passe Le milieu à vocation Milieu central Et vocation plus défensive Rester dans l'attaque Et couvrir centre Le milieu à vocation de 8 Pour remonter la balle Je lui mets dans la surface uniquement Et ensuite couvrir elle Le soutien offensif par défaut Ça c'est assez classique MOC, rester devant Et dans la surface Et pour mes BU Donc, position axiale Rester devant Et à votre BU Le plus rapide Vous lui mettez dans le dos de la défense Ensuite, on passe à ma formation préférée Sur FC 24 De loin Qui est le 4-3-2-1 Que j'utilise encore énormément Évidemment, c'est important de switcher Entre les différentes formations Entre les différents dispositifs Pour surprendre l'adversaire Mais vraiment, celle-là C'est ma formation fétiche Donc, équilibré Au niveau du site défensif 45 de largeur 55 de profondeur Encore une fois, vous aurez la fiche En haut à droite de votre écran Si vous souhaitez plus de précision Équilibré passe directe 40 de largeur 7 barres de puissance Qu'est-ce que je dis ? 7 barres dans la surface Corner 3 Coup franc 2 Mais ça, c'est à votre guise Les instructions Donc, le gardien J'ai mis gardien libéraux Pour pouvoir Sur les balles Où je me fais Contrer Enfin, où je me fais Un petit peu prendre Sur les ailes d'intérêt Notamment Lorsqu'il est un face-à-face Pour que mon gardien Soit assez haut sur le terrain Pour pouvoir le sortir En cas de besoin J'ai mis rester derrière en attaque A un De mes deux latéraux Et l'autre Je l'ai mis débordement Encore une fois Si vous voulez savoir pourquoi Allez sur la vidéo Qui est en fiche Ensuite Mon milieu à vocation Plus défensive Couvrir centre Et rester en attaque De même Que mon milieu défensif central Mon 8 Je lui ai mis Les instructions par défaut Pour remonter la balle L'AG à vocation De faux BU Je l'ai mis Position axiale Mon BU Je l'ai mis Position axiale Dans le dos de la défense Et enfin L'hélier droit Position axiale Dans le dos de la défense Et revenir en défense Enfin Pour La tactique ultra offensive Donc je suis en 4-4-2 Donc là vraiment On va de l'avant Pressing constant 65 de largeur 85 de profondeur Construction rapide passe direct 65 de largeur Beaucoup de monde dans la surface Évidemment Sur les corners et les couffrants Aussi Et instruction Il faut que ça aille très vite Donc en l'occurrence J'en ai pas mis A mon gardien Par contre J'ai mis Rejoindre l'attaque A mes deux défenseurs centraux Rejoindre l'attaque A mon latéral Mon autre latéral Également Les milieux défensifs Monté dans la surface Donc là c'est très agressif Comme formation Rester devant Et dans la surface A mon milieu droit Rester devant Et également dans la surface A mon milieu gauche Position axiale Dans le dos de la défense Et rester devant A mes BU Pour Quelque chose de très agressif Pour remonter au score J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous voulez plus De détails Que je rentre plus dans le détail N'hésitez pas à aller voir Mes vidéos qui sont en fiche C'était Zorky J'espère que vous avez apprécié La vidéo N'hésitez pas A vous abonner Si c'est le cas Et à liker A max On tente les 1000 likes Sur cette vidéo Peace